Rencontre avec Anso M pour la sortie de son nouvel album Pas à Pas Anso, tu sors ton deuxième album Pas à Pas en mars. Quelle différence par rapport au premier ? Par rapport au premier, ce sera beaucoup plus rock, plus énergique, avec des textes qui incitent au réveil des consciences. Je pense à une chanson comme Wake Up ou une chanson aussi sur Paris, qui est une ville que j'adore particulièrement. Et aussi des balades plus poétiques comme Save the Day. Je me suis aussi beaucoup plus investie dans ce CD, puisque j'ai commencé à acquérir des textes ou à co-écrire et à composer aussi toutes les mélodies voix, en fait. Puis les arrangements, on a fait ça en groupe. Chacun faisait sa petite piste instrumentale et puis ensemble, on faisait notre petite cuisine, en fait. Il y a de belles collaborations sur l'album, tu peux nous en parler ? Alors déjà, il y a le tunnel qui nous a beaucoup aidé sur cet album, avec toute l'association Chansons à Caen, qui nous ont permis déjà à la base de financer ce CD, parce que sinon, on n'aurait pas pu le sortir. On y retrouve aussi des auteurs et des compositeurs qui avaient collaboré sur le premier CD. Donc entre autres, Jérôme Kosnia, Marc Dupré. Il y a aussi une très très belle collaboration avec un photographe professionnel qui s'appelle Didier Messina. Donc un grand merci à lui. C'était aussi une belle expérience. Et aussi, donc, la plus belle des expériences et des collaborations, c'est Louis Bertignac, qui a collaboré sur le titre « Je ne veux pas être celle ». Donc ça, c'était une grande surprise pour nous. Très très belle surprise. On a eu un petit coup de fil un soir pour aller chez lui, mixer, enregistrer, faire les prises du titre, quoi. Donc, un grand grand merci à Louis. Et une belle rencontre. Oui, très enrichissante. C'était un instant magique. Et à côté de ça, il y a aussi la scène qui t'a permis de faire les premières parties de Dolly, Bébé Brune, Mademoiselle K ou Luc ? Oui, tout à fait. C'est très important pour nous. On adore vraiment la scène, rencontrer son public. C'est très très important. On sent cette relation, justement, parce que c'est vrai que sur MySpace ou Internet, ça reste virtuel. Là, c'est le moment, justement, où on voit comment le public réagit à notre musique. Et bien évidemment, il y aura de très belles dates qui vont accompagner cette sortie de CD. On va pouvoir défendre notre musique sur scène. On attend le plus de monde possible. Très beau rendez-vous. On espère, en tout cas. Retrouvez toutes les infos d'Anne Souhaime sur son MySpace, myspace.com, Anne Souhaime Music.